Ce que ça me rend directement, c'est que tu as besoin de faire contrepoids à ta suractivité mentale. Parce que tu es en suractivité mentale, derrière c'est sous-tendu par une panique d'être dans le corps, une panique d'être dans l'instinct, une panique d'être animal, en fait. C'est pour ça que tu fuis dans la tête. C'est pour fuir l'animalité, l'instinct, pour fuir l'instinct féminin, donc la féminité, c'est à peu près tout. Donc il faut un système de... il faut faire contrepoids. Parce que sinon tu t'exploserais si tu n'étais que dans le mental. Si en gros toute ton énergie allait dans les trois premiers chakras, tu grillerais sur place. Donc tu as besoin d'un système d'ancrage, pour le coup, c'est le cas de le dire, qui te ramène à ton ventre, à ton instinct, à ton corps. Et donc, ah oui, voilà. Comme tu es aussi une éponge, en gros tu as un fond d'empathie, mais vraiment en arrière-fond, ça se passe aussi lorsque tu es en présence de personnes. Et sur quoi est posée cette empathie ? Alors ça me dit cette fausse empathie précisément, parce que... alors d'où ça vient cette empathie ? C'est familial, ouais, mais ça fait panier percé. Donc en gros, tu as pris ça de la structure familiale, du fonctionnement familial et chez les hommes et chez les femmes, d'avoir un pète au casque. Tu as bien capté que tu dois travailler sur l'affirmation. Ça résonne vraiment prioritaire dans ta structure. Donc en bossant sur ton affirmation, d'affirmer précisément... Alors c'est pas forcément précisément de l'affirmation, c'est de dire tes besoins, d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes émotions précisément, c'est ça. Ça résonne émotionnellement dans ta structure. Pourquoi ? Parce que tu le mets bien sous le tapis. Les émotions ressortent d'une manière exacerbée au niveau empathique, parce que toi derrière, tu les compresses, tu les mets dans la cocotte minute en fait. Donc ça a besoin de ressortir quelque part, et ça ressort sous le biais d'aller se connecter aux autres de manière émotionnelle pour toi te faire ressentir, donc par effet miroir, te faire ressentir que tu as des émotions, que tu es bien humaine. Donc t'es sur un système de fuite, ouais t'es sur un système de fuite de l'humanité, de ton humanité, de ton émotionnel, de ta capacité à gérer l'humain. Comme si l'être humain c'était le personnage d'un jeu vidéo, genre Mario. Et toi tu te sens absolument pas capable, en gros t'as posé le choix à un niveau profond avant l'incarnation, mais ça on s'en fout, de te sentir paniqué à l'idée de créer des choix, de manifester des choix, et de gérer les conséquences de ces choix-là au niveau émotionnel. Et surtout aux conséquences que ça aura dans ton environnement immédiat. Parce que c'est ça qui te fait peur, ça résonne peur derrière. C'est ça qui te fait peur vraiment, c'est tant pas les émotions, c'est le côté comment les autres vont prendre les émotions. Quels vont être leurs regards ? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? S'ils trouvent que je suis hystérique, s'ils trouvent que je suis mal placé, que je suis en colère, que je suis dans la peur, que je suis triste, qu'est-ce qu'il se passe ? Si vraiment j'abdique face à mon contrôle sur les émotions que je maintiens en moi. Et le contrôle, c'est ce que ça me renvoie pour le groupe. On est sur une thématique de gestionnaire mal placé. Le gestionnaire mal placé, c'est un peu le salarié qui fait du zèle dans l'entreprise, qui vient à peine d'arriver, et qui veut à tout prix prendre la place du chef. C'est « is no good ». C'est le prince, c'est la notion d'is no good, si vous voulez. Je veux être calife à la place du calife. C'est un peu ça derrière, que ça résonne pour le groupe. Et c'est assez marrant que ça me vienne comme ça. Donc, être calife à la place du calife, ça veut dire ne pas avoir les qualifications pour et quand même prétendre au poste. Ça veut dire qu'on n'accepte pas notre... On n'accepte pas quoi ? On n'accepte pas nos échecs. Il y a un côté non-acceptation dans l'échec, dans les grosses farades qu'on peut se créer, qu'on peut vivre dans la vie. On veut absolument être le héros de l'histoire. On veut absolument être le beau gosse, la belle gosse de l'histoire qui... Un peu... On veut être plutôt... Alors, je vais dire ça plutôt comme ça, ce sera plus facile et plus simple. On veut être le monsieur parfaite, madame parfaite. sans faille, bien rasé, bien épilé, toujours belle, toujours beau, qui dit toujours la bonne phrase au beau moment, qui est triste, mais pas trop, qui ne montre jamais sa colère. Et en fait, c'est ça qui nous décentre de l'humanité. C'est ça qui te... décentre, qui me décentre, qui décentre tout le groupe de l'humain qu'on est. On ne peut pas fuir les émotions. On ne peut que les accueillir, se laisser traverser. Et une fois qu'on se laisse traverser, on voit ce qu'il y a derrière, à l'autre bout du tunnel. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. à l'autre bout du tunnel. ... Sous-titrage FR ?